On va attaquer la deuxième partie de cette conférence sur les ICO et les cryptoactifs. Donc on va peut-être refaire des présentations, mais plus brèves que tout à l'heure. Et William, pour le coup, tu peux te présenter longuement. Donc Philippe, tu peux commencer ? Oui, bonjour encore, Philippe Honigman, fondateur de Tribute et advisor à Chain Accelerator. Nicolas Muller, je suis un des cofondateurs de Talao, certification des compétences sur la blockchain. William Picard, je suis Managing Director Europe de GetCoin. Donc GetCoin, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie basée à Hong Kong, qui a une licence d'opérateur de services financiers à Hong Kong. Et récemment, on a lancé le bureau européen de GetCoin. Bon, là, je vais exposer ça un peu plus en détail plus tard. Emmanuel Collet, je suis cofondatrice chez Ariany et on co-construit le protocole du luxe sur de la blockchain. Alors, je suis avocat associé du cabinet Phil Fischer et j'accompagne un certain nombre d'ICO depuis 2016. Merci beaucoup. Donc sur cette deuxième partie, on va commencer par se concentrer sur les enjeux des ICO pour les grandes entreprises. Donc, Emmanuel Collet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous pensez qu'un grand groupe a un intérêt à faire une ICO, à créer un token, à créer un service sur une blockchain ? Je dirais que ça dépend vraiment, enfin, ça dépend de qu'est-ce que la blockchain, en fait, va lui permettre de résoudre comme problème. Nous, chez Ariany, on s'est posé cette question puisqu'on travaille avec les trois gros groupes de luxe français et suisse. Et la question s'est posée lors des rendez-vous clients, c'était de dire mais pourquoi est-ce qu'on travaillerait avec vous plutôt que de faire notre propre blockchain ? Il faut rappeler que la blockchain permet de résoudre des problèmes de confiance et de transparence. Or, aujourd'hui, l'interopérabilité des systèmes en place dans les entreprises ne permet pas à leurs consommateurs d'avoir un accès facile à la donnée, ce qui est une perte de traçabilité en termes de produits et de relations clients pour les marques du luxe. Donc, ce qu'on a apporté, en fait, chez Ariany, c'était de leur dire mais vous n'avez pas à faire votre propre ICO, on l'a fait nous pour vous, quelque part. Et ça va vous permettre, en fait, d'une part, d'un point de vue client, de redonner la maîtrise de la donnée à vos consommateurs. Ce qui, quand on voit les récentes phrases que Facebook et autres, est quand même un message très fort et très important. Et de l'autre, en fait, ça va vous permettre de travailler avec vos concurrents, mais de manière sécurisée, puisqu'en fait, plus personne ne va posséder la donnée si ce n'est le consommateur final. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément un intérêt pour un groupe de le faire tout seul, mais plutôt de s'associer là où ça fait du sens par rapport à la problématique qu'il a dans son industrie. Très clair. En fait, c'est intéressant ce que vous dites. En gros, c'est qu'il y a un trade-off entre, je suis une grande entreprise, est-ce que je travaille avec des acteurs comme Ariane, Talao, etc., sur des sujets qui me sont propres dans des business lines spécifiques ? Est-ce que je fais une espèce d'ICO privée, quoi, et qui va toucher seulement mon écosystème, moi, en tant qu'entreprise, du luxe, par exemple, donc les fournisseurs, les... voilà. Et ou alors, est-ce que je fais une ICO publique ? Et donc, une vraie ICO publique, comme vous, vous êtes en train de le faire, mais qui part d'un grand groupe. Et dans l'écosystème, c'est des choses qu'on entend, c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs de grands groupes du CAC 40 qui seraient potentiellement en train de travailler sur des ICO. Et du coup, on peut se demander, avec Nicolas Muller, comment ça marcherait, comment est-ce que ça fonctionnerait ? Donc là, on a vu le côté, je suis un grand groupe, je travaille avec une ICO. Comment est-ce que ça pourrait marcher ? C'est quoi les enjeux pour un grand groupe qui ferait sa blockchain de consortium, sa blockchain permissive, juste pour son écosystème propre ? En fait, je pense qu'il y a quand même une différence entre émettre un token et faire une ICO. C'est-à-dire qu'on peut émettre un token sans le vendre. Après, on se dit que c'est dommage quand même. Il y a quand même une opportunité de financement, mais créer un écosystème de blockchain, ça ne nécessite pas forcément de faire une ICO derrière. Et moi, ce que j'ai vu, parce que dans le périmètre qu'on voit, par exemple, sur l'aéronautique et le spatial, il y a un certain nombre de projets qui sont plutôt des projets de blockchain privés. Par exemple, pour assurer la traçabilité de pièces aéronautiques. Donc Airbus avec un écosystème de fournisseurs, de partenaires, de compagnies aériennes. Donc ça, c'est vachement intéressant de créer cette notion-là pour dire quand une pièce, au final, elle est montée sur avion, sur des opérations de maintenance, etc. J'ai un très bon niveau de confiance, de son origine, des modifications qui ont été apportées à cette pièce, etc. Donc on peut créer une blockchain, on peut émettre un token pour gérer cet écosystème. Après, est-ce qu'il faut créer une ICO ? Je pense que sur cette blockchain privée, pas forcément. En tout cas, pour fédérer un écosystème, je pense que c'est intéressant pour des grands groupes. Après, sur d'autres sujets, moi, je n'ai pas l'expérience d'ICO public sur des grands groupes. Très clair. Et du coup, en fait, ce que vous rappelez, c'est qu'au final, au départ, une ICO, c'est quand même un moyen de se financer. Donc il faut faire la différence entre une blockchain de consortium et une ICO. Et du coup, les ICO, c'est un moyen de se financer, qui bouscule un peu les méthodes traditionnelles de l'investissement, où on lève du love money avec ses friends and family, on va avoir un VC, on va avoir des plus gros fonds, des family office, etc. Est-ce que, je vous laisse reprendre la parole, Nicolas, est-ce qu'on peut faire un point sur les différences entre les méthodes de financement classique, disons, et les ICO, du point de vue de l'entrepreneur que vous êtes, et potentiellement des investisseurs individuels qui vont vous soutenir et vous supporter ? En fait, moi, je pense qu'une façon simple de voir les choses, c'est de se dire qu'une ICO, c'est une pré-vente, en fait. Voilà. Donc, si je fais juste une analogie pour sortir de notre secteur, c'est comme si je disais demain, je vais créer une énorme salle de spectacle à Paris, ça va cartonner, je vais offrir des super spectacles, et je vais vendre des centaines, des millions de tickets à l'avance. Et grâce à tout l'argent que je vais collecter, je vais monter la salle, et puis je vais l'opérer derrière. Et les gens qui vont acheter les tickets, en avance, c'est des gens qui vont les acheter parce qu'ils se disent, je vais pouvoir assister à des super spectacles, donc je les achète maintenant, où c'est des gens qui se disent, je vais acheter des tickets, et quand la salle, elle va être construite, le ticket va vouloir très cher et je vais pouvoir le revendre. Pour moi, une ICO, c'est ça, en fait. Et ça illustre bien le fait que dans les investisseurs d'une ICO, c'est soit des gens qui investissent parce que c'est des gens qui vont utiliser votre service derrière, et c'est quand même, à mon avis, la vertu d'une ICO, c'est que ça vous êtes aussi, c'est un booster pour votre business, ou c'est des gens qui font ça purement pour des investissements. Donc si on le prend comme une pré-vente, c'est quand même très différent, une pré-vente, qu'un investissement classique en ICO, et on voit bien. Donc l'esprit, pour moi, est quand même vraiment différent. Alors après, on en parlait dans l'intermède, là, c'est de dire, du coup, comme c'est un moyen de financement, je vais essayer d'émettre un token, je ne sais pas trop à quoi servir, mais je vais essayer de trouver une utilité, ou justifier une utilité pour mon token, pour vendre ce token et pour aller chercher du financement. Je pense que ça va être de moins en moins possible, ça, parce que quand même, les investisseurs d'ICO regardent de plus en plus à quoi il va servir votre token dans l'écosystème que vous allez proposer. Donc, faire croire que le token va avoir une vraie utilité derrière, ça marchait bien il y a quelques mois, je pense que ça va devenir plus compliqué. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on investissait dans des ICO l'été dernier, et l'été dernier, avant un peu l'été dernier aussi, il y avait parfois une, deux, cinq ICO par jour. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous, vous avez des chiffres plus à jour que moi, moi, j'ai vu du 10, 15, 20 ICO par jour partout dans le monde. Et du coup, effectivement, l'investisseur est complètement noyé. Nous, quand on investissait dans des projets, parfois, on tombait sur le premier et les seuls à faire cette application-là de la blockchain. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Il y a le cas des blockchains médicales, par exemple. Les blockchains médicales, vraiment, vous descendez un site de listing d'ICO, il y en a 25. L'été dernier, l'an dernier, il y en avait peut-être deux ou trois. Et donc, effectivement, on est un peu noyé par tous ces projets. Arnaud Gruntaler, vous, vous êtes avocat. Et du coup, vous travaillez depuis longtemps avec des sociétés du monde traditionnel, on va dire. Vous travaillez avec des ICO et des startups blockchain. Quelle différence vous voyez, vous, entre la méthode de financement par ICO et la méthode de financement, disons, traditionnelle pour les entrepreneurs et pour l'investisseur ? Dans un premier temps, on va laisser de côté le security token qui va donner droit à du capital ou qui va donner droit à du dividende et qui va être traité classiquement. Initialement, je dirais classiquement, si on peut utiliser cette terminologie, pour quelque chose qui est en France à deux ans. Quelqu'un qui lance une ICO, c'est parce qu'il n'a pas accès à une méthode de financement classique. Il est très, très en amont de son projet. Après, s'il devait, avec ce projet, sur un papier, aller voir une banque, la banque lui dirait, non, écoutez, c'est pas possible. Même pour du Venture Capital, même en série A ou en série B, c'est quelque chose qui ne fonctionnerait pas, puisque leur grille de lecture, et en termes de rentabilité, et en termes de gestion de leurs risques, ne fonctionnerait pas. Aujourd'hui, on commence à avoir des fonds qui se créent et qui font le lien entre un financement classique et une ICO. mais je vous donne un exemple, un petit peu comme l'a fait Nicolas, c'est que sur un bout de papier, quand bien même il pourrait être très beau, je vais vous promettre de vous livrer une baguette, je vais vous demander de financer la boulangerie, je n'ai pas de four, je n'ai pas de farine, je peux ne pas vous livrer une baguette, je peux vous livrer une demi-baguette, je ne peux rien vous livrer, je peux vous livrer tout autre chose, et je n'ai aucune responsabilité, et vous ne viendrez pas réclamer quoi que ce soit. Sauf à donner des fonctionnalités très particulières à votre token qui en font un titre de créance ou une part de capital, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on retombe sur un monde classique, un token, un utility token, dans le cadre d'une ICO, c'est quand même un investissement qui est très très en amont, c'est quand même un investissement risqué, et les ventures capitales aujourd'hui n'ont pas des grilles de lecture pour y rentrer correctement. Dans la mesure où un venture capital, il va prendre une part du capital, il va rentrer au board, il va vouloir un reporting extrêmement particulier, il va vouloir une rentabilité potentiellement à court ou moyen terme, et donc de ce fait-là, les ICO ont été créés pour permettre ces financements de projets, parfois des financements extraordinaires sur des projets extraordinaires, mais qui, sur le papier, n'existent pas encore. C'est pour pallier, quelque part, le fait qu'ils ne puissent pas être financés classiquement, qu'on a créé ce mode de financement, également pour redonner du pouvoir à des communautés qui n'étaient pas financières, puisque le fait de créer une communauté, d'avoir créé une boucle de neige, et permettre cette adhésion au niveau mondial, c'est aussi, quelque part, disrupter un système de financement classique, qui, en 2008, était considéré comme un petit peu défaillant. Oui, très clair, et ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit quand on parle à des investisseurs, des family office, des fonds d'investissement, etc. Il y en a beaucoup, en fait, qui mettent un petit moment à arriver jusqu'à la compréhension qu'il y a des boîtes, des protocoles, des startups crypto-blockchains, dont leur but n'est pas de faire du cash flow, leur but n'est pas de générer un ROI. Et du coup, ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est qu'on est sur des nouveaux modèles de validation, c'est des nouvelles grilles de lecture, comme disait Arnaud. On devait parler du post-atio, mais là, c'est intéressant de faire le lien avec Philippe Enigman, du coup. On discutait tout à l'heure de Bebop Gresta. Donc, Bebop, c'est un Italien qui lance le projet Hyperloop en Europe, il me semble. Et lui, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il a des centaines et des centaines de doctorants partout dans le monde qui travaillent. Et il les rémunère, en fait, par heure, il leur donne une incentive à son projet. Ça peut être, par exemple, une action. Donc, chaque heure de travail computée leur donne droit à une action du projet. Donc, ils ont une incentive à participer. Et du coup, ce qu'on peut voir, Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, les tokens, la blockchain et les cryptos, au sens large, ça permet de voir de nouveaux modèles de rétribution ? C'est quoi, un peu, votre sentiment là-dessus ? Alors, effectivement, comme le disait Nicolas, ce n'est pas parce qu'on a des tokens qu'on les vend via une ICO. Et effectivement, ça peut tout à fait servir d'instrument de rémunération. Donc, dans ce cas-là, la question qu'on se pose, c'est quelle est la différence entre cet instrument de rémunération, de rétribution que peut constituer le token et une rémunération classique en euros, en monnaie traditionnelle. La différence, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle l'equity programmable. On peut créer des incentives qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus inventifs, beaucoup plus ciblés que ce qu'on peut faire avec de l'equity traditionnelle. L'autre différence, c'est qu'on peut distribuer cet equity à des gens qui ne pouvaient pas en bénéficier avant pour des raisons juridiques, tout simplement. Le contexte, le cadre juridique de l'attribution de stock options est extrêmement limité, extrêmement étroit. Alors que les tokens, comme on a vu, pouvaient être mis sur le marché pour financer un projet. Mais quand on veut financer un projet, c'est pour le réaliser. Comme mes collègues l'ont dit, ça se fait très en amont, avant même qu'on ait commencé à construire le projet, pour reprendre le cas de la salle de spectacle. J'ai deux façons de monter ma salle de spectacle. La première, c'est de dire je vais prévendre mes billets je vais payer les entreprises de travail public pour que la salle soit réalisée et ensuite les gens vont pouvoir y accéder. L'autre manière de dire les choses, c'est plutôt que de donner ces tokens et ces billets à des investisseurs, c'est les gens qui vont créer la salle, qui vont la concevoir et la fabriquer et la faire sortir de terre, qui vont recevoir une sorte de co-ownership, de propriété, via des tokens, de tous les revenus ou d'une partie des revenus qui vont être générés par l'activité économique qui va s'ensuyer. Très clair, merci. Du coup, comme vous l'avez compris, en première partie et maintenant, une ICO, c'est un travail très long, c'est un marathon plutôt qu'un sprint, c'est un vrai travail de longue haleine. Ça peut prendre des mois. Moi, je connais un groupe, ils sont en Lituanie, ça fait plus d'un an et demi, je crois, qu'ils travaillent sur l'ICO et ils l'ont lancé maintenant. Ils ont commencé le taf il y a un an et demi. Donc ça, c'est un vrai travail. Et au final, il faut aussi comprendre qu'après l'ICO, il se passe des choses. Et donc, William, alors déjà, peut-être que vous pouvez rappeler quels sont les enjeux de Gatecoin aujourd'hui, puisqu'il me semble qu'au départ, c'est une plateforme asiatique qui est en train d'arriver en Europe. Et également, comment est-ce que vous aidez les ICO sur leur poste ICO ? D'accord. Donc, oui, en effet, Gatecoin, c'est une plateforme de trading et de crypto-monnaie donc basée à Hong Kong. Donc, il y a 48 employés à Hong Kong qui travaillent sur la plateforme. Et donc, il y a trois mois, on a décidé de lancer le bureau en Europe avec une approche un petit peu spéciale pour un exchange en marketing et business development. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'être plus qu'un exchange, donc, développer des services pour le porteur de projet blockchain pour les aider, les accompagner dans leur ICO et ensuite, plus tard, pour s'assurer qu'en fait, le projet n'a pas de problème opérationnel et réussit à lever des fonds et être listé. Donc, nous, on est parti aussi d'un constat, c'est qu'il y a énormément de porteurs de projet blockchain en Europe qui étaient extrêmement intéressants mais qui avaient, contrairement aux porteurs de projets asiatiques ou américains, beaucoup plus de difficultés sur la partie levée de fonds. Donc, l'idée, c'est de connecter les porteurs de projets blockchain européens qui ont vraiment du sens et qu'on veut vraiment aider avec la liquidité asiatique qu'on connaît via les investisseurs de notre réseau. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y a certains services auxquels les porteurs de projets blockchain avaient souvent, enfin, négligeaient ou considéraient pas et ça a pourtant eu énormément d'impact sur le succès du projet, notamment le KYC. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ce terme que « know your customer ». C'est, en fait, la nécessité pour les porteurs de projets blockchain et qui lancent une ICO de connaître les investisseurs et de fournir des éléments sur chacun des investisseurs qui a financé le projet. En fait, pour avoir travaillé avec pas mal d'ICO, l'année dernière notamment, on avait énormément de projets qui se lançaient sans aucun KYC, il y avait juste une adresse, les gens déposaient des fonds, en retour, ils avaient des tokens. Très bien. Le problème, c'est que quand le projet veut se bancariser pour payer des prestataires, payer des employés, la banque demande d'où viennent les fonds, oui, d'une ICO, voilà, ok, et qui investit dans votre ICO ? Je ne sais pas. En général, la banque dit « merci, au revoir ». Et donc, c'est vraiment via notre expérience, parce que j'ai travaillé quatre ans à Hong Kong sur cette plateforme de trading et donc à développer des services associés aux crypto-monnaies. Et ce qu'on veut faire, c'est valoriser ça de sorte que ces problèmes-là, ils soient évités et du coup, voilà, aider les projets dans la définition de leurs règles de KYC et l'exécuter, les conseiller aussi sur la partie token design, parce que ça aussi, c'est un élément extrêmement important. En fait, vous pouvez avoir le meilleur projet, la meilleure équipe, le VD fonds, via une ICO, et ensuite, au moment de... voilà, le moment où le token est émis et que vous pensez que les exchanges de crypto-monnaies vont lister le token, en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, pourquoi ? Parce que, en fait, votre token peut être considéré comme un security token, donc aucune plateforme de trading va faire le choix de lister votre token. Le token n'a aucune liquidité et donc votre market cap s'écrase. Donc, en fait, votre projet ne va jamais se réaliser, c'est perdu avant d'avoir commencé. Donc, c'est vraiment important d'assister les projets pour qu'il y ait une vie après l'ICO et qu'ils puissent justement avoir les moyens opérationnels de délivrer. Super, merci, très clair. C'est la fin. Désolé, on est obligé de terminer maintenant. Donc, on ne va pas faire de questions. Par contre, nos speakers et panélistes sont très sympas. Ils restent là un petit moment. Donc, si vous voulez leur parler, allez-y. Merci à tous. Merci à nos speakers. Je vous invite à les remercier également. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci.